Voilà, il est 10h, bonjour à tous, bienvenue et merci de nous avoir rejoints ce matin pour notre nouvelle session du webinaire consacré au marché de l'énergie, notre première session de 2021. Mon nom est Émilie Crick et je vous accompagnerai tout au long de cette session avec mes collègues Stéphane Pirotte, expert marché chez Engie et Olivier Gagné, expert macroéconomie et taux de change chez Engie. Olivier partagera aujourd'hui son analyse sur le contexte global, la macroéconomie et le marché du pétrole alors que Stéphane se penchera sur le marché du gaz et de l'électricité. Au niveau des informations pratiques, le webinaire est estimé à environ 45 minutes en fonction des questions et réponses, donc vous aurez un enregistrement disponible dès demain normalement dans votre boîte mail. Vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure de la présentation via le petit picto, Q&A, questions réponses qui se trouve en bas de votre écran. On y répondra, Stéphane et Olivier y répondront en milieu de présentation et en fin de présentation et vous pouvez poser vos questions tout au long de la session. Voilà, au niveau pratique, je pense que tout est dit. Donc, je vais laisser la parole à Olivier qui va commencer avec le contexte global. Bonjour Olivier. Bonjour Émilie, bonjour à tous. Oui, nous allons commencer ce webinaire par un environnement macroéconomique qui reste très fortement lié à la situation sur le front de la pandémie, comme chacun le sait. Alors, on peut commencer peut-être par une note un peu encourageante, c'est-à-dire qu'on a quand même un reflux assez net des cas de Covid dans le monde, comme vous pouvez le voir sur ce premier slide et particulièrement aux États-Unis et en Europe au Royaume-Uni. Alors, c'est vrai que la situation en Europe est quand même beaucoup plus contrastée. On voit une amélioration par exemple en Allemagne ou en Espagne. En Italie, c'est moins net et surtout le pays qui est vraiment à la traîne parmi les grands pays, c'est la France avec une situation qui reste quand même assez complexe. Un des points très, très importants, évidemment, c'est le développement des campagnes de vaccination dans le monde. Alors, ce qu'on a observé, c'est là aussi des divergences très fortes depuis le lancement de ces campagnes de vaccination qui ont commencé à la fin de l'année dernière. L'exemple, évidemment, que tout le monde a en tête, c'est Israël qui a vacciné massivement. Vous voyez les estimations qui avaient été faites sur comment atteindre l'immunité collective, c'est-à-dire à peu près 75% de la population étant vaccinée. Là, on s'attendait il y a quelques jours à ce que cet objectif soit atteint quasiment d'ici la fin du premier trimestre en Israël. On en est très loin dans les autres pays. Mais néanmoins, notamment en Europe, le Royaume-Uni est très en avance. Vaccines, si vous comparez par exemple par rapport à la France, à peu près six fois plus vite que ce qu'on a vu pour l'instant en France et dans la quasi-totalité des autres pays d'Union européenne, qui doivent faire face à une pénurie de vaccins assez forte pour le moment. Alors, il y a eu des accords qui ont été signés notamment récemment avec Moderna pour avoir davantage de doses de vaccins disponibles à la fois en 2021 et en 2022. Mais on voit que quand même, sur les rythmes actuels, on ne pourrait pas espérer atteindre l'immunité collective avant plus de deux ans. La situation ne va pas rester comme ça, mais ça veut dire que dans un horizon prévisible, alors que la reprise devrait se mettre en place dès le deuxième trimestre au Royaume-Uni, Boris Johnson, le Premier ministre, a présenté un plan de sortie des mesures restrictives qui devraient s'achever pour le début de l'été, le 21 juin. En Europe continentale, on en est assez loin et finalement, la reprise ne cesse d'être repoussée et finalement, on reste pour un moment avec une contrainte liée à la pandémie qui est toujours très forte. Un des aspects intéressants des derniers mois qui a vu beaucoup de pays reconfinés ou adopter des mesures restrictives liées à la résurgence de la pandémie, ça a été quand même un choc économique bien moindre, bien moins accentué que ce qu'on a vu au printemps. On l'a vu à travers les chiffres du PIB, on a eu des hausses par exemple en Allemagne ou en Espagne, en Europe, aux États-Unis, même chose, le PIB a continué de croître, même au Royaume-Uni, mais on va avoir probablement un contre-coup, notamment en Allemagne, avec des mesures de confinement qui ont été adoptées. Mais ces chocs ont été quand même extrêmement modérés. Ce que j'ai indiqué, enfin fait figurer sur ce slide, ce sont les évolutions des indices de directeurs d'achat, c'est-à-dire les PMI qui sont parmi les indicateurs avancés les plus suivis sur les marchés financiers. Et d'une part, on voit évidemment qu'on n'a pas eu du tout le même plongeon qu'on avait observé au printemps dernier et surtout une grande différence entre ce qui s'est passé dans l'industrie et dans les services. Et on aurait pu rajouter le secteur du détail, de vente de détail, qui suit à peu près la même trajectoire que les services. On voit que l'industrie a vraiment, l'activité industrielle a même continué d'accélérer dans la plupart des pays. On a un ralentissement quand même en Chine qui s'est dessiné à la fin de l'année dernière parce que là aussi, on a des mesures restrictives qui avaient été prises et que l'économie chinoise est quand même toujours orientée massivement vers l'industrie et les exportations. Mais sinon, on n'a pas eu du tout le choc qu'on avait eu au printemps dernier avec une activité industrielle qui a continué finalement sans aucun problème. Du côté des services, là, on a eu une évolution assez contrastée avec, d'une façon générale, je dirais l'Europe qui a quand même été beaucoup plus touchée que les autres zones par les mesures récentes. Le profil d'activité tel qu'on peut l'imaginer, finalement, c'est qu'on a une entrave, je dirais, à la reprise au quatrième trimestre et au premier trimestre de cette année avec des pays qui ont fini avec retard. Je parlais de l'Allemagne, le Royaume-Uni également, où même si les perspectives de reprise sont meilleures, pour le trimestre en cours, on peut s'attendre à une contraction assez significative du PIB. Et ensuite, une reprise qui devrait soit se poursuivre, soit reprendre de façon plus marquée à partir du deuxième trimestre, voire du troisième trimestre pour les pays européens, où même si on peut s'attendre à ce que l'activité progresse au deuxième trimestre, la reprise ne sera pas du tout celle qu'on avait pu voir, par exemple, à la sortie du confinement de l'année dernière. Ce qu'on peut observer également sur les graphiques, là, c'est l'extrême surperformance de la Chine, où dès la fin de l'année dernière, on avait dépassé les niveaux d'avant-crise en termes d'activité, et où la reprise devait se poursuivre, alors qu'on a à l'inverse une sous-performance assez nette de l'Europe, où on ne retrouvera pas d'ici la fin de l'année probablement les niveaux d'activité d'avant-crise, et au sein même de la zone euro, des performances assez disparates entre les pays, avec l'Espagne qui est particulièrement touchée, notamment par sa dépendance vis-à-vis du secteur du tourisme, et les conséquences évidemment que la crise a en la matière. Vous avez donc un tableau résumant à peu près les prévisions de croissance mondiale, avec des chiffres qui restent toujours relativement fragiles, puisque, je vous le disais, on a encore des doutes sur le profil d'activité qu'on peut avoir, notamment au cours du premier semestre de l'année, et ça peut impacter encore de façon assez nette les chiffres, mais on voit notamment l'exception chinoise avec une croissance en 2020, alors que tous les autres pays ont connu des reculs de l'activité assez nette. Je voudrais dire un mot quand même, et insister sur le thème de l'inflation. Ce matin, ça me semble être un point vraiment important. Alors, le premier point, c'est que vous avez… tout le monde s'attend à ce que l'inflation accélère dans les prochains mois. Pourquoi ? Parce qu'il y a un effet mécanique, je dirais, qui va se découler de l'évolution des prix du pétrole. Alors, j'ai tenté de montrer ça de façon assez claire sur le premier graphique qui est à gauche, que vous pouvez observer. Vous avez d'une part l'évolution des prix du pétrole, l'évolution des prix du Brent depuis le début de l'année 2020. Vous voyez qu'on est revenu quasiment au niveau de début de l'année dernière. Aujourd'hui, on était ce matin à 67,7 sur le prix du baril. Et ce que vous voyez figurant en orange, c'est la variation annuelle des prix du pétrole. En fait, ça vous permet de bien comprendre l'effet qu'on attend sur l'inflation, qui est un calcul, ce qu'on appelle en glissement annuel. C'est-à-dire que vous comparez les prix du mois T de cette année au mois de l'année même mois de l'année T-1. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est que même si vous retenez l'hypothèse que les prix ne bougeront plus d'ici la fin de l'année, en fait, le glissement annuel, le calcul, la comparaison entre les prix d'aujourd'hui et les prix de l'année dernière qui s'étaient effondrés à la même époque, va conduire à une explosion de l'évolution des prix sur un an du prix du pétrole. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est quasiment à zéro, on est quasiment au niveau où on était l'année dernière et on va avoir une progression qui va atteindre plus de 150 %, même si les prix arrêtaient de progresser d'ici le mois de mai. Donc, évidemment, ça va avoir un impact considérable sur l'évolution des composantes énergie des calculs de l'inflation. Donc, j'ai fait figurer ici, vous voyez, le lien sur les graphiques du milieu, à la fois aux États-Unis ou en Europe, l'évolution des composantes énergie du CPI, c'est-à-dire de l'indice des prix à la consommation, et le glissement annuel, donc ça correspond à l'évolution de la courbe orange, si vous voulez, sur le graphique de gauche, sur les prix du Brent. Et vous voyez qu'il y a une corrélation qui est très, très forte, ce qui veut dire qu'on peut s'attendre à ce que les composantes énergie aux États-Unis, où il y a moins de taxes fixes montent au-delà de 30 % en glissement annuel, et puis en Europe, que ça aille autour de plus de 20 %, sachant que les composantes énergie, ça représente quand même 6 à 8 % du total de l'inflation. Et donc, vous avez une simulation, pour finir sur le graphique de droite, qui vous montre un peu ce qu'on peut estimer. Alors après, il y a d'autres facteurs, il y a notamment les prix de l'alimentation, qui restent quand même assez soutenus, vous avez les prix des services, etc. Mais on peut s'attendre quand même à ce que l'inflation monte fortement au cours des prochains mois, du fait simplement de cet effet pétrole. Alors, les préoccupations inflationnistes aujourd'hui, puisqu'on en parle quand même beaucoup, elles dépassent ce cadre-là quand même. Elles vont au-delà de cet effet pétrole. D'une certaine façon, on peut dire aujourd'hui que l'anticipation d'une hausse de l'inflation, parce qu'évidemment, on va aller au-delà de ça, c'est-à-dire qu'on sait qu'on va avoir cet effet pétrole, mais il va disparaître au bout d'un certain moment. Et la question, c'est de savoir si, au-delà de ça, vous réenclenchez ce qu'on appelle en termes d'économistes une boucle prix-salaire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, finalement, la mécanique inflationniste qui permet que l'inflation soit plus élevée sur le long terme, qui passe par une hausse des salaires, se remet en marche, ce qu'on n'a pas vu depuis des dizaines d'années. Pour le moment, si vous regardez un peu les quelques indicateurs, on a à la fois une hausse assez nette des anticipations d'inflation, comme on peut le voir sur le graphique du milieu, mais vous avez également des indices qui vous montrent, par exemple, quand vous faites le rapcio entre les prix du cuivre et les prix de l'or, donc entre des prix industriels et des prix plutôt défensifs par rapport à un retour de l'inflation, que cette anticipation d'inflation à la hausse, elle est quand même essentiellement liée à une reprise économique qui est anticipée. La question reste ouverte, je n'ai pas la réponse définitive, mais on sait qu'il va y avoir quand même des éléments qui vont pousser davantage l'inflation à la hausse. Vous avez des éléments de long terme, des éléments démographiques, où le nombre d'actifs tend à diminuer, donc la force de travail tend à diminuer, à être disponible à diminuer. Vous avez le plan de relance massif aux États-Unis qui devrait être voté dans les prochaines semaines, qui peut constituer un apport énorme de revenus pour les ménages américains et dans un contexte où déjà les prix sont à la hausse, favoriser une reprise de la demande extrêmement forte, alors que l'appareil productif a été quand même contraint par la pandémie. Et au-delà de ça, vous avez en plus une hausse des taux d'épargne partout, qui a été très forte et qui peut justement contraindre, qui peut justement se traduire par une libération, si vous voulez, des dépenses en sortie de confinement. Tout ça peut créer des conditions quand même de reprise d'inflation liste. Et on voit des tensions effectivement quand même sur les taux obligataires. Les taux obligataires remontent fortement. Le 10 ans américain est passé à 1,4% hier, donc c'est le niveau le plus élevé depuis février de l'année dernière. On a une montée également des taux en Allemagne, qui pour l'instant n'est pas vraiment justifié par les conditions économiques. Ça pose des questions notamment sur la stabilité des marchés financiers et sur la valorisation par exemple des marchés actions, qui s'appuient sur des niveaux de taux extraordinairement bas. Je voudrais conclure sur juste un petit mot sur le change, avant de vous dire un mot sur le pétrole, puisque je vois que je commence déjà à déraper au niveau du timing, on a vu quand même l'euro dollar interrompre la remontée qu'on avait observée tout au long de l'année 2020 et on est interpassé sous les 1,20. C'est largement lié quand même à des poussées, je dirais, de risques, d'inquiétudes un peu sur les marchés qui font que le dollar bénéficie de ça étant une valeur refuge. Au-delà de ça, c'est vrai qu'on n'a pas l'impression par contre que la tendance fondamentale sur vous, surtout que vous considérez le contexte dans lequel l'euro est quand même à peu d'atouts actuellement, avec les problèmes récurrents liés à la pandémie, vraiment, si le dollar ne s'apprécie pas plus, ça veut dire que je pense qu'il va se redéprécier dès que ça ira mieux et que donc on aura à nouveau un afflux vers les actifs risqués. C'est ce qu'on a déjà vu par exemple un peu hier, on est déjà revenu sur des niveaux qui sont proches de 1,22. Il faut se projeter un peu, creusement des déficits américains, une reprise qui se met en place, peut-être plus d'inflation aux Etats-Unis, tout ça est négatif pour le dollar, donc on conserve l'idée que l'euro dollar va aller bien plus haut, mais probablement pas tout de suite parce que là, il faut quand même surmonter les difficultés de la zone euro. Un mot sur la livre qui s'est également reprise de façon très nette. La raison n'était pas l'accord commercial signé à la suite du Brexit en fin d'année dernière, mais davantage le succès de la campagne de vaccination et donc les perspectives de reprise plus fortes et plus immédiates, je dirais, pour le Royaume-Uni. Maintenant, on est arrivé sur des niveaux autour de 0,86 qui laissent peu de place à davantage d'appréciation parce que sous les 0,85, ça veut dire qu'on revient sur des niveaux qu'on n'a pas vus depuis le référendum de 2016. Donc, je crois qu'il faut attendre quand même, voir un peu comment se déroule le Brexit, quelles conséquences économiques ça a à moyen terme pour davantage pousser la livre qui conserve peut-être un petit potentiel d'appréciation, mais pas énorme. Alors, je vais vous dire un mot sur le marché du pétrole avant de prendre quelques questions. On a vu la remontée des prix du pétrole, je vous l'ai déjà montré tout à l'heure, donc tout à fait spectaculaire sur les dernières semaines. Il faut se rappeler quand même que début novembre, on était à 35 dollars par baril et fin 2020, on était à 51 dollars par baril. Ce matin, on était à plus de 67. Qu'est-ce qu'a pu expliquer notamment la dernière hausse depuis le début de l'année ? Les perspectives de reprise indéniablement, la perspective notamment de ce gros stimulus budgétaire aux États-Unis. Le fait que l'Arabie saoudite, pour contrer l'événité de remontée de la production de la part de ses partenaires, a mis en place des coupes unilatérales de production de 1 million de barils jour depuis le début de l'année. Donc ça, ça a joué également. Et puis, le dernier effet, ça a été évidemment la crise au Texas avec un effondrement de la production américaine. Alors là, on peut revenir peut-être un peu plus en détail sur cette crise parce que c'est quand même assez intéressant et finalement assez complexe. Ce qu'on a observé finalement, c'est que la baisse des capacités de raffinage au Texas a été plus forte que la baisse de la production, de l'ordre de 4 millions de barils d'un côté et de l'ordre de 5 millions 5 barils jour de l'autre. Et surtout, les perspectives de reprise de l'activité des raffineurs finalement ne sont pas si simples et ça pourrait être retardé, ça pourrait être repoussé vers le mois d'avril. Donc là, on peut avoir des conséquences qui sont quand même assez complexes parce que vous allez avoir une reprise forcément de la demande qui va se mettre rapidement en place. Alors qu'on voit que, par exemple, sur la mobilité, la demande d'essence pour le trafic automobile qui va revenir assez fort. Et puis, d'un autre côté, vous aurez une capacité de raffinage qui va rester peut-être durablement affectée, ce qui veut dire que ça va accroître la demande de produits de la part des États-Unis en provenance d'autres zones et notamment de raffineurs européens. Et donc, c'est pour ça qu'on observe une tension très très nette sur ce qu'on appelle les cracks, donc la différence entre le prix des produits et le prix du Brent très récemment et notamment sur l'essence parce que là, on peut avoir une pénurie assez forte avec une baisse anticipée des stocks d'essence qui pourrait être tout à fait considérable. En ce qui concerne le diesel, en fait, on a moins de tension et probablement moins durable parce que là, vous avez plus finalement une alternative qui est toujours évidente, qui est que, au niveau du processus de raffinage, qui est que, comme la demande pour le jet kérosène finalement reste très faible et ne va pas repartir de façon très nette avant un bon moment, puisque l'activité, le trafic aérien va rester très modéré. Tant que la vaccination ne progresse pas dans la plupart des pays, vous allez avoir toujours des contraintes qui vont rester au niveau des transports internationaux. Voilà, on va avoir cette limite sur la demande en provenance du trafic aérien qui permet de réallouer finalement des capacités de raffinage en faveur du diesel et de répondre à la demande en la matière. Alors, un mot sur l'offre pour conclure quand même. On aura une réunion de l'OPEP et l'OPEP élargie à d'autres producteurs et en particulier la Russie qui se déroule la semaine prochaine, le 4 mars. Et on devrait normalement voir les producteurs ajuster leur production à la hausse, compte tenu évidemment des pressions à la hausse qu'on a observées sur les prix. Le scénario qu'on pourrait envisager, c'est qu'au niveau du groupe OPEP+, on ait une nouvelle augmentation de 1,5 million de barils de jours de production et que, de son côté, l'Arabie saoudite diminue également, plutôt, oui, diminue ses baisses, donc augmente sa production d'un 1,5 million de barils de jours, donc ça ferait 1 million de barils en plus. Peut-être qu'on aura davantage, mais après ça devient plus dangereux par rapport aux anticipations qui sont quand même extrêmement fortes à la hausse sur les sur les prix du pétrole et donc on a le risque de correction baissière. Moi, je pense que donc si on veut conclure sur le pétrole, il faut vraiment garder à l'esprit qu'on a eu quand même des hausses de prix très nettement drivées par les anticipations de reprise, mais aussi par la spéculation, par des circonstances exceptionnelles, que le marché reste quand même bien déséquilibré, avec notamment des stocks qui sont très élevés et que sur les niveaux de prix actuels, on peut avoir assez facilement une correction baissière qui se mette en place. Donc, prudence quand même, même si les prix ne cessent de monter, il faut faire attention à ce qu'on n'ait pas à un moment donné une correction assez nette qui intervienne. Voilà, je crois que je peux répondre à quelques questions parce que j'ai vu Émilie réapparaître sur l'écran pour me dire que j'étais trop long. Non, c'était parfait. Merci. C'était une excellente analyse. Merci beaucoup Olivier. Je pense que Stéphane a une question, lui, de ce côté. Ah oui, moi j'ai… Alors, tout d'abord, tu as parlé de préoccupations inflationnistes. Je trouve que l'image arrive en même temps que les mots quand on l'évoque. Et juste après, tu as parlé de boucles, mais moi, je n'ai pas compris de quelle boucle il s'agissait. Mais ce n'est pas ma question. C'est juste pour… Si moi, je ne l'ai pas compris, j'imagine que d'autres ne l'ont pas compris. Je ne sais pas. Ma question est la suivante. On a quand même l'impression, donc on ne s'est pas vu dans cette session webinaire depuis deux mois. Il y a deux mois, c'était évidemment l'actualité monopolisée par le Brexit, par le Covid. Ici, deux mois après, ça n'a pas fondamentalement changé, mais on a quand même l'impression qu'il y a une mise en condition comme ça de l'opinion publique pour préparer la relance, la reprise. Et on le voit aussi sur les consommations des industriels qui a quand même un renforcement ou un retour à la normale depuis plusieurs mois déjà, mais singulièrement sur le début du premier trimestre. On sent que la consommation industrielle en gaz, en électricité est assez costaud, en fait. Dans l'autre côté, on entend plusieurs analystes évoquer une correction éventuelle des actifs à risque, parce que la presse adore s'emparer de ce sujet-là, mais quand la bourse monte et quand les actifs financiers montent, on parle souvent d'une correction massive, peut-être d'un crash. Alors, c'est deux lectures qui sont en fait assez distantes l'une de l'autre, mais est-ce qu'elles sont compatibles dans le même scénario ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on pourrait avoir les deux ces prochaines semaines ? En renforcement de l'activité industrielle et économique d'un côté, mais une correction des actifs plutôt à risque. Oui, alors c'est essentiellement pour ça que j'ai insisté sur ce que j'appelle les craintes inflationnistes, parce que c'est certain que sortir de cet état de pression à la baisse des prix un peu permanente qu'on a depuis très longtemps, notamment en Europe, ce n'est pas une mauvaise chose. Ça veut dire quand même que globalement, l'activité économique s'améliore. Après, effectivement, le problème, c'est que les niveaux dans un contexte de liquidité est vraiment très abondante depuis longtemps avec la politique des banques centrales, on voit bien que beaucoup d'actifs dont la valeur est montée sur la base d'anticipation extrêmement favorable. Alors ça veut dire d'un côté des anticipations de reprise, mais aussi d'un autre côté l'anticipation que les taux longs sur lesquels vous actualisez finalement vos revenus futurs, qui vont rester très bas du fait de l'action des banques centrales. Et on voit que c'est un peu ça qui est aujourd'hui challengé, pour reprendre un terme anglo-saxon, c'est-à-dire que, est-ce que, justement, c'est compatible ? C'est-à-dire est-ce qu'on peut avoir une reprise sans qu'on ait une tension sur les taux longs ? Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est quand même un début de tension sur les taux longs, et d'une certaine façon, c'est un test adressé aux banques centrales. Est-ce que vous êtes prêts finalement à en rajouter, alors que, par ailleurs, on a des politiques fiscales qui vont être extrêmement accommodantes, et notamment aux États-Unis ? Est-ce que la Fed va intervenir directement, par exemple, pour limiter la hausse des taux longs, comme la Banque du Japon, à une certaine époque, a pu le faire, ou ce genre de choses ? C'est vraiment la question clé, c'est-à-dire que c'est vraiment une question d'équilibre, mais je serais tenté de dire que la Banque centrale va avoir une tolérance qui va être un petit peu à géométrie variable. C'est-à-dire que si vous avez une correction sur le Nasdaq, sur les valeurs technologiques, dont on sait qu'elles sont largement survalorisées aujourd'hui, je ne crois pas que ça émeuve beaucoup de monde, et tant que ça ne devient pas une crise énorme, c'est-à-dire que si vous perdez 20% sur le Nasdaq, je ne suis pas sûr que là… Par contre, si vous avez une correction qui commence à toucher l'ensemble des actifs risqués, qui met en danger la santé du système financier, évidemment, là, les choses sont complètement différentes. Mais donc, oui, la question clé, c'est celle-là, c'est de dire, est-ce qu'on peut avoir une reprise sans qu'on remette en marge des tensions inflationnistes et que les taux longs montent et viennent challenger le niveau des actifs risqués ? C'est clair. Merci pour ces éléments de réponse. Merci beaucoup. Je te transmets le bâton. Merci Olivier. Donc Stéphane va se pencher sur le marché du gaz et de l'électricité. N'oubliez pas de poser vos questions au fur et à mesure, on les prend et Stéphane et Olivier pourront encore y répondre en fin de session. Stéphane, c'est à toi. Voilà, je vais essayer de ne pas traîner en chemin parce que la session est assez dense comme d'habitude. Et une fois n'est pas coutume, je vais donner un peu plus de relief à la partie électricité qu'à la partie gaz. Alors pourtant, il y a des actualités sur les deux volets, mais on a trouvé cet équilibre-là pour cette session-ci. Olivier faisait allusion au sujet texan qui a été une vraie crise qui a duré plusieurs jours la semaine passée. Il y a eu un autre sujet qui est depuis un petit peu dilué dans l'opinion publique, mais il s'agit des prix qui ont flambé au Japon. Et tous ceux qui achètent de l'électricité à terme ont vu cet effet-là sur les prix du gaz en Europe notamment. Et donc je vais revenir brièvement là-dessus. Tout d'abord, je tenais à amener quelques éléments de confort par rapport à la situation Covid. Et finalement, vous témoignez du fait qu'à l'échelle de l'année 2020, Covid ou pas Covid, l'industrie du gaz s'est plutôt portée bien, s'est plutôt bien portée et s'est plutôt comportée comme dans une année que je qualifierais de classique, de traditionnelle. Donc certes, il y a des diminutions que vous voyez affichées ici pour chacun des pays. Donc c'est la partie consommation en bleu. On a un petit pourcent d'écart sur la Belgique. Vous admettrez que ça n'est pas en ligne avec le sentiment qui régnait au mois de mars, au mois d'avril, même au mois de mai, quand on avait l'impression vraiment que la demande allait s'effondrer, que ce soit du côté électricité ou du côté gaz. Donc on va le voir après. La situation sur le prix du gaz à partir du mois de mai, juin a fortement favorisé la production d'électricité à partir de gaz. C'est mon slide suivant. Et donc vous voyez en fait que dans un pays comme le Royaume-Uni, où les mesures de confinement ont été particulièrement rigides, la demande en électricité et donc la demande en gaz de la part des producteurs d'électricité a chuté. C'est l'écart que vous distinguez ici et est très vite revenu à la normale à partir du mois de août-septembre. L'Allemagne est un peu le contre-exemple parce que la consommation en gaz de la part des producteurs électriques s'est montrée particulièrement résiliente. Et elle a même dépassé les niveaux 2019 pendant l'été à la faveur de prix de gaz qui étaient très favorables. Rappelez-vous, à l'époque on était à 5, 8, 10 euros du mégawatt-heure. Donc finalement, ce qui sauve un petit peu le bilan gaz sur l'année 2020, c'est le fait que la génération, que la production d'électricité ou que la demande en gaz de la part des producteurs d'électricité a été particulièrement robuste. Alors vous voyez sur le côté droit, quand on empile les briques des différents pays, on note effectivement pour le mois d'avril, pour le mois de mai, un écart par rapport à 2019, mais c'est l'exception. Sur la deuxième partie de l'année, on est légèrement supérieur par rapport à ce qui avait été enregistrant 2019. Le mois d'octobre, excusez-moi, le mois d'octobre est particulier parce qu'il était particulièrement favorable aux conditions de production éoliennes. Donc on y reviendra brièvement après. Je vous parlais d'un incident au Japon. Le Japon est très dépendant des imports de GNL pour la consommation de gaz de son industrie, mais également pour la production d'électricité. Il n'y a évidemment pas de pipeline qui arrive vers le pays, ou en tout cas c'est anecdotique. Et donc, dès que le Japon s'emballe, en termes de prix, c'est la capacité de l'Europe à importer du GNL qui en est affectée. Donc il y a eu une surchauffe des prix d'électricité au Japon de par des conditions particulièrement hivernales, de par une demande très soutenue. Donc on a vu au mois de janvier, les prix s'envolaient. Donc vous voyez ici les prix JKM, c'est la référence asiatique du Japanese Korean Marker, qui s'est envolé à 50-55 euros du mégawatt-heure. Alors je pense que ceci, c'est le Monsahed, évidemment. Et vous avez le spot, donc le Dehate, qui a même frôlé les 90-100 euros du mégawatt-heure, là aussi en quelques jours ou en deux semaines. Donc ça prend très peu de temps pour monter, ça prend aussi très peu de temps pour redescendre. Mais donc dans des conditions de marché semblables, il est évident que la plupart des producteurs GNL s'organisent pour affrêter leur cargaison vers le marché où leur cargaison pourront être les plus appréciées, c'est-à-dire vers le marché japonais et asiatique généralement. Et donc on a vu une diminution des imports en Europe, davantage encore que ce qui avait été marquée sur la deuxième partie de l'année 2020. On a en 2000, je vais déplacer ceci, on a en 2020 des imports GNL qui se restaurent petit à petit. Alors j'ai perdu la légende, mais je pense que la ligne orange est la ligne 2019 et la ligne rouge est la ligne 2018. Donc la diminution que vous voyez ici sur la deuxième partie de l'année 2020 est en fait celle-ci que vous voyez également. Et donc on ne voit pas la première marque, je suis désolé, du mois de janvier, mais donc elle est quelque part entre la ligne bleue et la ligne orange. L'impression sur le marché du gaz, c'est qu'avec une détente des conditions de marché, des conditions de prix en Asie, avec le nouvel an chinois qui réduit quand même très fortement la demande intérieure chinoise, on pourrait revoir ces prochaines semaines davantage de cargo GNL. L'autre point, excusez-moi, je vais trop loin, je reviens en arrière. L'autre point d'attention, ce sont les stockages. Alors je dis point d'attention quand on évoque le comparatif vis-à-vis de 2020. Mais en fait, le stockage de gaz naturel reste un outil commercial quand même assez puissant et relativement utilisé. Et donc c'est plutôt l'année 2020 ici en bleu qui avait fait exception avec un très faible soutirage à cause notamment du Covid, mais aussi à cause de conditions hivernales relativement clémentes qui limitaient la demande de la part de la distribution publique. Donc finalement, en orange, l'année 2021 que vous distinguez ici, vient s'installer sur les mêmes niveaux que 2019. Donc c'est effectivement inquiétant dans la mesure où il y a un écart, vous voyez sur l'échelle de droite, de 20 milliards de mètres cubes, si on prend la photo à la fin du mois de janvier, de disponible en stock au niveau européen. Mais c'est une situation qu'on a déjà rencontrée dans le passé et vous voyez que ça s'affrit très confortablement dans la zone ici grisée qui correspond aux limites, aux valeurs extrêmes, aux valeurs limites pour les années 2016 à 2020. Donc c'est un point d'attention, ça soutient les prix du spot en effet, mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Ce qui pourrait, c'est le commentaire qui est ici à droite, ce qui pourrait devenir un point d'attention, c'est si par exemple les 3-4 semaines hivernales qui nous restent à traverser se montraient particulièrement froides, qu'on aurait une demande qui accentuerait les soutirages depuis le stockage. Alors à ce moment-là, ça voudrait dire que la reconstruction, la reconstitution des stocks à envisager à partir du mois d'avril jusqu'au mois de septembre-octobre de cette année serait particulièrement intense aussi et soutiendrait les prix du spot pendant l'été. Ce n'est pas le scénario favori aujourd'hui parce que je pense que la fin de l'hiver est annoncée comme relativement clémente et qu'on aura relativement de temps et de confort pour reconstruire les stocks pour préparer l'hiver 21-22. Je ne m'attarde pas longtemps sur les prix, il me reste deux slides pour le gaz. L'augmentation que vous voyez ici, c'est une augmentation sur le TTF-Cal 22 qui n'est pas fondamentalement une augmentation basée sur un changement de l'offre et de la demande pour l'année 2022. C'est plutôt une augmentation qui est alimentée par la hausse du pétrole que Olivier commentait tout à l'heure. Et on voit quand même que quand le prix Cal 22 TTF croise sa moyenne supérieure 20 jours, donc c'est la ligne bleue foncée ici, que très souvent c'est le signal pour les vendeurs pour vendre des longueurs et donc le prix recorrige beaucoup plus proche de sa moyenne 20 jours. C'est très brièvement un commentaire sur les analyses techniques que nos économistes utilisent pour nous donner de la guidance. Il faut remarquer que la corrélation des marchés européens reste très forte, je n'en dis pas davantage. Il y a toujours l'écart entre l'Espagne-Italie d'un côté, le nord de l'Europe de l'autre. Plus intéressant, on a une backwardation qui s'est installée et qui est nouvelle, mais a fortiori parce que l'année 2022 en 2020 était marquée, était empreinte d'une forte saveur Covid. Il y avait une très grande incertitude sur le niveau de la demande éventuelle pour 2022. On a une meilleure vue aujourd'hui sur ce que 2022 pourrait donner en termes de demandes, mais on a aussi une forte augmentation du prix du pétrole, je l'ai dit, du prix du CO2 aussi. Donc, on voit que le 2022, un peu tendu par ce qui s'est passé sur les premiers mois de l'année 2021 avec le Japon ou peut-être avec le Texas aussi, le court terme TTF porte un petit peu les indices CAL 22, mais il n'a pas la même influence ni sur le 23 ici, le voyant vert, ni a fortiori sur les plus éloignés, 24, 25, 26. Donc, c'est un prix qui est un peu surfait, surcoté, si je peux me permettre. La bacquardation sera probablement le mode de fonctionnement du marché du gaz pour les prochains mois. Donc, il faut s'attendre à ce que CAL 22 n'ait pas le potentiel de baisse de 23, 24, 25 et peut-être 26. Par contre, le spread que le marché demandait ici me semble un peu excessif. Voilà l'outlook pour le spot tel que nos amis de IHS le publient. Donc, il faut se concentrer sur la saisonnalité. C'est un graphe que vous connaissez maintenant, on est en euros par mégawatt-heure. Les différents indices de référence, il faut simplement retenir que les indices de référence nord-européens, aussi entre 10 euros et 15 euros du mégawatt-heure qui a une saisonnalité qui est, je dirais, un peu l'ADN de l'industrie du gaz en Europe. Ceci renforce mon sentiment que 17 euros ou 16,85 euros pour un CAL 22 aujourd'hui est une prime d'assurance relativement chère. Après, c'est peut-être le prix de la paix, comme je le dis parfois. Par contre, si vous regardez ceci, la backwardation qu'on a évoquée avant et l'augmentation du spot annoncé ici suggèrent que les années très éloignées sont dignes d'intérêt à l'achat. Donc, on voit que le marché s'organise aussi sur le très long terme. Il y a toute une série de sujets en Belgique, le nucléaire en fait partie, on y vient après. Mais donc, on voit que certains industriels commencent à se poser la question du budget 2024, 2025, 2026. Et là où vous n'avez pas la vision sur les indices Ice Index en électricité, vous l'avez sur le TTF en Ice Index, puisque le TTF Ice Index est publié jusqu'au CAL 28. Donc, si vous prenez la peine de vous connecter, vous verrez que, par exemple, le CAL 26 est beaucoup plus proche de 15 que de 17. L'électricité. Alors, j'avais envie de commencer avec un petit intermezzo comme ça, un slide que j'ai récupéré sur Bloomberg. Toujours intéressant de relativiser les problèmes qu'on peut avoir en Europe. Vous voyez que c'est l'échelle de temps du mois de février. Les dates sont inversées, donc c'est du 10 février au 20 février. C'est l'évolution des prix court terme sur le marché ERCOT, qui est le marché du Texas. Et donc, vous voyez que le prix de référence horaire, DAET, est parti à fond d'échelle, en fait. Je pense que s'il y avait encore un zéro en plus, probablement que le prix aurait continué à monter. Mais donc, il y a eu 80 heures exactement où les prix ont cléré à leur maximum absolu de 9000 dollars par mégawatt-heure, avec des outages en rouge qui ont atteint 50 gigawatts. On parle de production en Belgique, c'est 78 gigawatts. Donc, ça vous donne un peu la tendance du moment. Donc, je comprends qu'ils aient été en panique. Et je pense que certains producteurs d'électricité ont dû gagner beaucoup d'argent. d'autres ont dû beaucoup en perdre aussi. Mais voilà, 9000 euros du mégawatt-heure, 2000 dollars du mégawatt-heure. Pour ceux qui se rappellent, pour ceux qui ont plus de 30 ou 35 ans, la crise financière Enron en 2001, je ne pense pas qu'on avait vu des choses comme ça. Pour moi, ceci, c'est sans précédent. Et c'est tout à fait spectaculaire et remarquable. Plus proche de nous, dans notre petite Belgique, vous voyez les prix de l'électricité, pardon, la disponibilité nucléaire. Pas grand-chose à dire. Depuis le 18 janvier, il restait un groupe en maintenance, Tiange 1, je pense. Il a été redémarré. Et donc, ça ronronne, j'ai envie de dire. Donc, vous avez 6 gigawatts de disponibilité nucléaire. On sait tous que le problème n'est pas tellement 2021, mais que le point d'attention est plutôt sur l'arrière de la courbe à partir du quatrième trimestre 2022. Je rappelle les ordres de Grandor pour le mois de janvier. Donc, 6 gigawatts de disponibilité nucléaire, 2 à 2,5 de disponibilité pour les unités au gaz. Et quand même un talon ici qui commence à compter, celui du vent, le vent au mer du Nord. Donc, on a là, je pense, 1 ou 1,2 gigawatts. Bon, évidemment, je ne vous parle pas du solaire au mois de décembre ou au mois de janvier. Donc, voilà un peu le trio gagnant pour l'hiver ici en Belgique. Et il reste un écart par rapport au niveau de la demande qui est aussi pour les mois hivernaux entre 10 et 12 gigawatts environ. Donc, ça veut dire qu'on est encore en situation d'import pour l'hiver. Je ne dois pas mettre de l'huile sur le feu. Je ne dois pas trop en parler. Je pense que les experts, les politiques, les journalistes, l'opinion publique va s'emparer du débat ces prochains mois. Ça va devenir de plus en plus visible, je pense. On a un programme de phase-out nucléaire. Alors, on parle de 2025, on parle de deux groupes. Moi, j'aime bien rappeler que le changement, c'est maintenant. Donc, octobre 2022, c'est dans 18 mois ou dans 19 mois. Et ce sont les dates qui ont été validées dans la loi de 2003 pour Doule 3 et pour Tiange 2. Donc, c'est d'ores et déjà aujourd'hui, pour ceux qui sont actifs sur les couvertures à terme, pour 2022, mais singulièrement pour 2023, que le problème se pose et ne fait que s'accentuer. En tout cas, il semblerait qu'il y ait une alcalmie pendant l'année 2023 où il n'y ait pas d'autres mis sous cocon ou extinctions. Et je pense que quand on aura l'impression que la Belgique est stabilisée, on se tournera vers l'Est et vers l'Allemagne qui, elle, poursuit son plan très ambitieux de sortie de la lignite et du charbon. Et donc, vous voyez que chaque année, plus ou moins, ou tous les six mois même, il y a deux à trois gigawatts qui vont sortir, qui ne sont pas forcément utilisés aujourd'hui. Donc, ne vous trompez pas, contrairement au nucléaire belge qui est normalement utilisé, disponible et maximalisé, le charbon allemand est très dépendant. L'utilisation du charbon allemand pour la production d'électricité est très dépendant des conditions de marché et notamment du prix du CO2. Donc, c'est de la capacité disponible aujourd'hui, ce n'est pas forcément de la production qui est en marche. Mais il n'empêche que le taux de flexibilité qui traduit quand même le confort qu'un système peut avoir pour accommoder la pointe. Ce taux de flexibilité va quand même fortement diminuer en Allemagne et a fortiori en Belgique. Il est 10h44, j'avance. Les indices spot, ça reste très, très volatil. On a vu pour le marché gaz, je vous ai parlé de prix à 5 ou 8 euros du mégawatt-heure au mois d'août. C'est quand même formidable que 5 mois après, à peine, les prix flamblent à 30 ou 35 euros du mégawatt-heure, c'est-à-dire 600 fois la valeur enregistrée 5 ou 6 mois plus tôt. En électricité, si on exclut un peu le cas atypique texan, la volatilité est quand même aussi très, 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 très forte. Si on zoome un peu sur l'Europe, vous avez très régulièrement des périodes… D'abord, il faut retenir que les marchés continuent à fonctionner comme une plaque et que les interconnexions entre les 4-5 pays du nord-ouest européen fonctionnent particulièrement bien et permettent d'éviter des gros écarts entre les pays. Donc, le couplage de marché, comme on dit, fonctionne. Mais dès que vous avez des conditions favorables à une baisse des prix, c'est-à-dire souvent une absence de demande par un long week-end ou par un congé scolaire combiné avec une production très favorable pour le renouvelable, notamment pour l'éolien, le prix allemand est un bel exemple et flanche très, très fort, très, très vite et emmène un peu les autres indices dans son sillage. Donc, c'est très, très bien si l'occurrence des prix négatifs se limite à ce genre de fréquences et reste limité. Parce que lorsqu'on va voir, c'est qu'il y a un nombre important de cas où les prix descendent sous 20 euros du mégawatt-heure, donc c'est très confortable. Quand ça descend en négatif, et on voit quand même qu'il y a un certain nombre d'heures qui sont descendues en négatif sur 2020, c'est tendance à s'accroître, l'utilisateur paye pour consommer de l'électricité. Donc, c'est évidemment une des quadratures du cercle à résoudre pour les modèles électriques ces prochaines années. Ça ne va pas aller en s'améliorant avec la pénétration du renouvelable. Les prix court terme en Belgique, donc si vous ne fixez pas sur le cal, sur les marchés forward, voici le prix que vous payez quand il est moyennisé par mois. Voilà, pas grand-chose à dire. Si on enlève l'année 2020 marquée par le Covid, donc que vous voyez en bleu foncé ici, les deux prix de référence pour commencer l'année 2021 en rouge sont en ligne avec ce qui avait été enregistré en 2019. Voilà, c'est particulièrement stable d'ailleurs pour le mois de février. Donc, faites vos jeux. Est-ce que l'année 2021 ressemblera à l'année 2019 avec un EPEX qui est resté sous contrôle ? Vous voyez ici la deuxième valeur en commençant par la droite. Ou au contraire, est-ce que des sujets de disponibilité nucléaire, par exemple en France, par exemple en Belgique, pourraient faire augmenter la courbe des prix telles que vous la voyez pour l'année 2018 ? Donc, c'est la pointe ici. Bien malin qui pourra le dire. J'avais été trop loin, je suis désolé. Voilà, ça, c'est aussi une curiosité que moi, j'ai du mal à expliquer. Mais en tout cas, il faut l'évoquer. Quand on compare les prix de la Belgique sur le cas le plus un, qui est un marché sur lequel beaucoup d'industriels et beaucoup de producteurs électriques sont actifs, on voit qu'il y a vraiment un changement. C'est-à-dire que la Belgique en jaune ici est devenue le moins cher des quatre marchés de référence comparé à l'Allemagne, à la France ou aux Pays-Bas. Ça, alors vous ne le voyez pas ici, mais ça a toujours été l'opposé de ce qui s'est passé en 2015, 16, 17, 18. La Belgique a toujours eu une prime, si vous voulez, d'inconfort ou d'import vis-à-vis des marchés adjacents. Et donc, pour moi, ça, c'est le premier élément remarquable. L'autre élément remarquable, c'est qu'on a l'air plutôt aujourd'hui de s'adosser au prix de référence des Pays-Bas, alors que jusqu'il y a quelques mois ou quelques années, en tout cas, avant le Covid, c'était plutôt à la France qu'on l'était adossé. Et donc, je pense que les fondamentaux et la manière avec laquelle les opérateurs travaillent par rapport au spread entre les marchés a vraiment changé. Il y a évidemment toujours aussi un sujet nucléaire qui rôde toujours un peu comme ça en France. Ça concerne le futur de certaines centrales, ça concerne le relèvement du prix du tarif régulier pour l'arène. Donc, c'est normal que la France soit un peu appréciée, mais je suis étonné que la Belgique n'ait pas suivi. Et je suis aussi étonné que l'Allemagne en rouge soit passée au-dessus de la Belgique. Donc, quand on se réjouit de la connexion Allegro, qui est une très bonne chose pour la sécurité d'approvisionnement, mais voilà, montrons ceci et expliquons aux interlocuteurs qu'en fait, aujourd'hui, le cas le plus en Allemagne est plus cher que le cas le plus en Belge. Donc, c'est une bonne chose pour la sécurité d'approvisionnement. Est-ce que ça va tirer les prix belges à la baisse ? Je posais la question, c'est un peu y répondre. Si on zoome sur la Belgique uniquement, l'évolution décale plus 1, plus 2, plus 3. Voilà les moments auxquels je vous disais à chaque fois qu'il y a eu un problème sur le nucléaire en France ou en Belgique, que la Belgique décollait et qu'elle décollait de manière très nette supérieurement aux trois autres marchés. Ici, sur la Belgique, 22, 23, 24, les trois indices se tiennent dans la même paire d'euros. Donc, on est entre 49,50 et 51,50 si je ne m'abuse. C'est évidemment plus cher que le début du quatrième trimestre. Le CO2 est passé par là. Le pétrole est passé par là. Et le slide suivant me fait penser qu'il faut peut-être faire son deuil de prix inférieur à 45 euros du mégawatt-heure, en tout cas pour le cas le plus lent et pour ces prochains mois. Il y a beaucoup d'informations sur ce slide. C'est assez technique. Donc, je vais aller à l'essentiel du message parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps non plus. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le prix du gaz propre, donc le gaz propre, si vous voulez, c'est le prix du gaz combiné au prix du CO2, s'établit à environ 3 euros du mégawatt-heure par rapport au prix de l'électricité court terme. Vous voyez, 31, 28, 55, 52. Alors, 2019 est une exception. Pourquoi ? Parce qu'il y a une meilleure disponibilité nucléaire par rapport aux deux autres années. Donc, ça veut dire en fait que le gaz reste la technologie marginale pour marquer le prix de l'électricité en Belgique. Si vous portez cet exercice-là sur la courbe, en fait, si vous comparez les prix du gaz 22, 23, 24 avec les prix du CO2 22, 23, 24 d'un côté, vis-à-vis ou comparé au prix de l'électricité 22, 23, 24, vous retrouvez un peu ces 3 euros pour le 23. D'ailleurs, vous le retrouvez tout à fait précisément, puisqu'il y a 3 euros d'écart. Vous le retrouvez un peu moins sur le 24 et pas du tout sur le 22. Et donc, ce qui est suggéré ici, c'est que le 23 est bien coté. Pour les niveaux de gaz et pour les niveaux de CO2, le 23 est correctement coté. Le 22 est un peu sous-coté. Donc, autant pour le gaz, j'avais tendance à vous suggérer d'attendre, parce qu'il y avait un peu les séquelles du sujet japonais et du sujet texan qui sont encore bien vives. Autant pour l'électricité, je suis en train de me poser la question, est-ce que ça vaut la peine d'avoir des prix significativement plus bas que ceci, vu tout ce qui s'apprête en termes de discussion nucléaire ? Et aussi, et c'est mon dernier slide, en termes de CO2. J'ai gardé pour la fin un peu volontairement. Donc, ce n'est pas Tesla, ce n'est pas GameStop, ce n'est pas le Bitcoin, c'est le CO2. Mais parfois, c'est un peu la même émotion, j'ai envie de vous dire. Donc, vous voyez, il y a très régulièrement des articles dans la presse avec des messages un peu spectaculaires comme ça. Et puis, finalement, on a l'impression que c'est de moins en moins spectaculaire et que c'est de plus en plus proche de la réalité. On a dépassé 40 euros la tonne le 15 février. On était encore à 27, 28 au mois de novembre. Donc, il y a à peine deux mois. Donc, c'est une augmentation tout à fait spectaculaire, je trouve. Ce qui stresse un petit peu l'opinion publique, ce qui stresse un peu les acteurs, c'est certainement la réforme qui est en cours de préparation et qui sera annoncée en juin 2021, où là, on a l'impression que les décideurs, les policy makers, comme on dit en anglais, pourraient un peu tirer tous azimuts et s'en prendre un peu à tout ce qui bouge. Donc, on pense que les mécaniques un peu auxiliaires qui permettent de cadrer un peu le prix du CO2 vont être fortement réformés pour autoriser davantage d'augmentation. On pense qu'il y a d'autres secteurs qui vont être éligibles au marché ETS et aux EUA. Et donc, tout ça alimente une forte spéculation qui a déjà débuté, qui a débuté en fait avec le début de l'année 2021. Et j'attire votre attention sur ce qu'on appelle le consensus des analystes, pour autant qu'ils en aient un. En tout cas, on prend la moyenne de leur avis et ça fait un consensus. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous voyez ici les analystes à gauche et vous voyez à quel niveau ils voient le prix des EUA pour 2021, 2022, 2023. Et donc, on voit un consensus moyen à 39, ce qui est le niveau actuel. 46,46 pour l'année 2022 et pour l'année 2023. Donc, pour moi, le mal est fait en quelque sorte. Et c'est aussi pour ça que là où je suis prudent avant de payer une prime de risque pour le gaz, je le suis beaucoup moins pour l'électricité. C'était mon dernier slide. Merci de votre attention. Je vais… Merci Stéphane. Merci pour toutes ces informations. On a reçu beaucoup de questions pendant ta présentation. On va en prendre que quelques-unes vu le temps qui nous reste. Et pour les autres questions, on va les répondre par e-mail. Donc, pas de panique. On vous répondra à vos questions par e-mail. On va prendre une question d'abord sur le gaz. Au niveau du projet Nord Stream 2, on n'en a plus trop parlé ces derniers temps. Est-ce qu'il y a encore un risque d'impact sur les prix du gaz en 2021 ? On n'en a plus parlé parce que je pense que tout le monde attendait que Trump dégage et qu'on ait une contrepartie diplomatique un peu plus pratiquable, ce qui est le cas. Et donc, il y a quand même des annonces sur le fait que le dernier segment qui doit permettre de raccrocher le tuyau au nord de l'Allemagne est en cours de finalisation. Vu les périodes de commissioning, de tests, etc., je ne pense pas que c'est en 2022 qu'il faut chercher l'impact. Pardon, je ne pense pas que c'est sur les prix court terme 2021 qu'on va voir cet impact. Les contrats long terme sont vraisemblablement déjà marqués dans les prix forward. Donc, c'est une bonne nouvelle pour la sécurité d'approvisionnement, pour la flexibilité, mais ça ne va pas fondamentalement pousser les prix à la baisse. Je n'en crois pas. Merci beaucoup. On va prendre encore une question sur l'électricité, qui est un peu plus générique, mais qui regarde l'aspect de l'évolution des prix de l'électricité en Belgique pour les trois prochaines années. Tu as donné déjà beaucoup d'informations dans ta présentation, mais est-ce qu'il y a des informations clés plus génériques à retenir ? Je pense que les fondamentaux vont rester. C'est-à-dire que les turbines à gaz vont continuer à marquer le prix marginal de l'électricité. Et que donc, si on veut avoir une idée du prix de l'électricité forward, il faut combiner le prix du CO2 avec le prix du gaz. J'ai l'impression que la composante gaz a davantage de corrélation sur le prix de l'électricité que la composante CO2, même si on en a aussi. Maintenant, cette composante CO2, elle va avoir tendance à se renforcer puisqu'on va perdre de la pénétration nucléaire. Et donc, il va y avoir davantage d'énergie fossile, davantage de renouvelables aussi utilisés pour compenser ce nucléaire. Donc, c'est une réponse un peu standard, un peu bateau, mais elle est très valide. C'est de dire que je pense qu'il faut s'attendre à énormément de volatilité sur les prix court terme, avec parfois des prix négatifs sur des longs week-ends, des vacances scolaires et des choses comme ça. Parfois des prix qui vont allègrement dépasser 100, 120 euros du milliard d'or. Et je pense que le forward, puisque je pense que c'est là-dessus que la question porte, les forward vont devenir un peu une prime d'assurance contre cette volatilité plus que contre la sécurité d'approvisionnement ou quelque chose comme ça. Donc, cette prime d'assurance, elle aura un coût qui va aussi être conforme à ce qui se passe dans les autres pays. Et donc, moi, je crois que le seuil un peu psychologique qu'on a eu, qui était l'arène français de 42 euros du milliard d'or, moi, j'avais souvent tendance à dire que quand le prix est en dessous de 42 en Belgique, c'est un bon signal parce qu'on est en dessous du tarif régulier français et donc, il faut couvrir des positions. Je pense que ce benchmark-là change et que donc, moi, j'aurais tendance à remonter une recommandation d'achat plutôt vers 46, 48 euros du mégawatt-or. Et l'impact sur les prix, aujourd'hui, tout indique que les prix vont se renforcer sur la courbe et qu'on va plutôt travailler entre 45 et 55 euros du mégawatt-or qu'en 35 et 45, comme ça a été le cas des années précédentes. Merci beaucoup. Il est déjà presque… Je regarde maintenant, 11 heures. Donc, je ne vais pas plus trop prendre de votre temps à tous les deux et à vous tous qui participez au webinaire. On va juste vous demander une toute petite minute pour répondre au petit sondage sur vos impressions durant cette session. Merci, Baddy. Donc, le sondage apparaît sur votre écran. Voilà, on peut passer au slide suivant pour terminer. Pendant que vous répondez au sondage, je vous rappelle que vous recevrez l'enregistrement par e-mail demain. Merci beaucoup, Stéphane et Olivier, pour vos présentations et vos analyses. N'oubliez pas de suivre notre page LinkedIn Energy Market sur laquelle nous postons régulièrement des informations sur les marchés de l'énergie. Donc, n'hésitez pas à la suivre. Le lien est dans le chat. Il vous suffit de cliquer dessus pour la suivre. Notre prochaine session aura lieu fin avril, le 22 avril. Vous recevrez un e-mail pour vous inscrire et bloquer dans vos agendas. Voilà, on peut fermer le sondage, je pense. Et je vous souhaite vraiment une excellente journée. Merci pour votre participation. À bientôt. Merci à tous nos auditeurs. À bientôt. Merci, merci, au revoir. Merci Olivier, merci Milly pour l'organisation. Merci. 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 Merci.